Quand on est un auteur, dans mon genre, en tout cas, je ne parle pas du livre de la Société Fabienne qui est basé sur des faits à 100%. Ceux et celles qui l'ont lu le savent. Il y a presque 500 références. Je fournis des liens dans mon livre, mais il y a peut-être des liens qui ne fonctionnent plus à cause d'on sait quoi. C'est le sujet d'aujourd'hui. Mais ce sont quand même des références qui sont présentes. Ça peut être des livres, ça peut être des brochures, ça peut être toutes sortes de choses. Le prochain livre qui s'en vient, c'est certain qu'il va y avoir un côté, il va y avoir beaucoup de faits réels, des choses qui existent, qui sont là, des documents, des choses existantes. Mais c'est sûr que, vous savez, je suis un auteur aussi. Puis pas juste un auteur, je suis quelqu'un qui fait des recherches. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours un côté théorique. Dans mon prochain livre, il va y avoir un aspect théorique. Mais vous savez, on vit dans un monde où les médias mélangent tout. Ils mélangent théorique. Puis là, ils vont englober ça dans la théorie du conclure. La théorie, c'est quelque chose de normal dans la vie. Les scientifiques utilisent la théorie quotidiennement. Toute science part d'une théorie. Ou même la recherche archéologique, peu importe le niveau de recherche, ça part toujours d'une idée, d'une théorie, pour essayer d'en arriver à quelque chose de concluant. Même dans le niveau scientifique, historique, généalogique, archéologique, on peut faire des erreurs. Mais j'espère qu'on n'englobera pas ça dans théoricien du complot. Bien, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne YouTube. Vous voyez l'adresse à l'écran. Je vais vous dire pourquoi c'est important pour moi. Parce que je me préparais justement à lancer un nouveau projet. Pas tellement un projet, mais une idée. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mon livre qui est en rédaction. Mon livre CERN. Que plusieurs personnes attendent et dont j'ai fait plus de 100 pré-ventes. Il y a 100 personnes, plus de 100 personnes qui ont pré-commandé le livre. Des gens qui me font confiance. C'est sûr que ma promesse va être tenue. Mais j'ai été, comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai été distrait par plusieurs choses. Par des articles que je n'arrête pas d'écrire, des articles sur mon site Internet. Mais je vais ralentir bientôt. En ralentissant, je vais écrire beaucoup moins d'articles sur mon site. Moi, je reçois sur mon site une moyenne de 10 000 visiteurs par jour. Parfois moins. Des fois, ça peut être 5 000. Le minimum, c'est sûr, c'est 5 000. La moyenne, ça va, comme hier, je crois que j'ai reçu plus de 15 000 visiteurs. Puis des fois, ça peut monter par jour jusqu'à 20 000, 25 000. Donc, c'est sûr que je veux maintenir la cadence aussi. Je veux dire, c'est tous des projets de vie, dans le fond. J'ai presque 60 ans, 58 ans. Je ne suis pas très exigeant, là. Mais c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. Donc, je ne veux pas perdre mes acquis. Quand on écrit des articles, on aime ça et plus. Mais je suis conscient, par contre, que si j'écris moins d'articles sur mon site, bien là, les visiteurs, ça peut réduire. Parce qu'il faut que je me consacre à la rédaction de mon livre. Il faut que je le termine. Il faut que je le publie. Automatiquement, je vais moins écrire d'articles sur mon site. Mais là, j'ai trouvé une solution. C'est pour ça que ça m'a fait de la peine de voir que mon compte YouTube, qui avait plus de 6 000 abonnés, a été fermé. Parce que je vais vous dire ce que je m'apprête à faire. Je vais me consacrer à la rédaction de mon livre pour le terminer. Mais, chose intéressante, je pense, c'est que quand je vais... Ça ne sera pas tous les jours, peut-être 3-4 fois par semaine. Je vais mettre ma webcam un peu plus loin, puis je vais me filmer par webcam en direct pendant que je travaille. Mais je ne m'occuperai pas de la webcam comme tel. Je ne commencerai pas à parler aux gens, puis tout ça. C'est juste que ça va faire un aspect... Je pense que ça peut être le fun, même pour le monde, de me voir au travail. Vous allez me voir dans mon apparat naturel. Pas peigné, peut-être en robe de chambre, ça peut être la nuit, ça peut être à n'importe quelle heure du jour. Peut-être pris dans mes pensées, à réfléchir, à rédiger, à faire des choses de même. Ce que je vais faire, c'est que je vais diffuser ces vidéos-là sur YouTube, bien sûr, sur ma nouvelle chaîne, et sur mon site Internet. Mais à chaque fois que je vais diffuser, je vais publier comme un nouvel article. Avec le nouveau live intégré. Fait que comme ça, ça va continuer. Mon site, autrement dit, il va continuer à vivre. Vous savez, je vais publier chaque live sous la forme d'un article. Voici le nouveau live, telle date, en direct, rédaction du livre de Guy Boulian, Surn, le légende. Bien, ils pourront me voir en train de rédiger. C'est pas parce que je veux être, comment qu'on dit, c'est pas par nombrilisme que je fais ça. C'est pas par nombrilisme du tout. Je m'occuperais même pas de la caméra comme telle. Peut-être des fois, je vais parler pour dire, regardez, j'ai trouvé une bonne idée. Peut-être. Mais le but, c'est de maintenir aussi un certain rythme auprès de ceux et celles qui me suivent. Puis, c'est sûr que ça va me faire des belles archives aussi. Parce que je vais avoir des vidéos, des moments où j'aurai rédigé mon livre. Moi, j'aime beaucoup le côté archive. Peut-être pour le futur. S'il y a futur. Parce qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui, on se demande quel est notre futur. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne, dont l'adresse apparaît à l'écran. Comme ça, le moment donné où je commencerai à faire des lives en direct lors de ma rédaction finale de mon livre. Au moins, vous pourrez être au rendez-vous à chaque fois. Donc, voilà. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne YouTube. Puis, on se revoit là. On se revoit à cet endroit. Entre autres, sur Twitter, sur VEKA, sur mon site Internet. Merci beaucoup tout le monde. Je vous embrasse. Puis, continuez à me faire confiance. C'est les ceux qui ont précommandé mon prochain livre sur un. C'est certain que vous allez le recevoir par la poste le plus rapidement possible. Je ne peux pas faire de promesse quand. Écrire un livre, je veux dire, ce n'est pas facile. Je veux le terminer, mais je ne peux pas promettre quand il va être disponible. Mais une chose que je peux promettre, c'est que celles et ceux qui l'ont précommandé, vous pouvez encore le faire, si vous allez sur mon site Internet. Ceux et celles qui l'ont précommandé vont le recevoir. J'espère qu'ils vont l'aimer. Peut-être pas. J'espère que je vais être capable de satisfaire mes lecteurs. Encore une fois. Parce que je suis très heureux quand même. Parce que la société Fabienne a une cote à 100%. J'ai dépassé au-delà les 1000 ventes. Ce qui est quand même bien au Québec. J'en vends à tous les jours. Fait que c'est sûr que je suis content. Très heureux. Puis j'espère que les gens vont être contents de mon prochain livre. Aussi content que le livre sur la société Fabienne. Sinon plus. Merci. 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 Merci.